Le prix Nobel de la paix 2019, décerné au Premier ministre Abiy Ahmed, a enthousiasmé ses partisans tant au pays qu'à l'étranger. Certains disent que cela donne au pays une image positive à l'étranger. Habituellement, l'Ethiopie est connu pour ses effets négatifs sur la sécheresse, la famine, la pauvreté et le fait que le leader de ce pays reçoive ce genre de récompense. C'est quelque chose dont nous pouvons être fiers. Le bureau d'Abiy Ahmed affirme que le prix reflète son style de leadership qui repose sur la philosophie de la création de coopération. C'est un témoignage pour dire que nous sommes déterminés à travailler dur ensemble, pour un objectif commun et dans l'alignement. Beaucoup de défis auxquels nous avons été confrontés auparavant, ou beaucoup de défis auxquels nous sommes confrontés actuellement. C'est quelque chose que nous pouvons réussir. Mais alors qu'il brille chez lui, le premier ministre a été critiqué pour avoir refusé de parler aux médias, tout comme c'est la norme avec les prix Nobel. Son bureau a déclaré qu'il avait un horaire serré, mais la réaction à son silence est mitigée. A un moment donné, je le comprends, parce qu'un journaliste en Norvège peut ne pas comprendre les détails ou la complexité de la situation ici en Ethiopie, alors ils peuvent le défier de manière négative. De cette façon, je comprends, mais ce n'est pas quelque chose de difficile à faire, car ils ont leur propre public. Et ce prix Nobel a également une image mondiale. Nous devons donc coopérer avec eux pour continuer à glorifier l'événement. D'autres disent qu'il doit éviter les distractions. Le travail doit se faire chez nous, un véritable dialogue entre les gens. La question de nous manger de l'intérieur doit être abordée de manière ouverte et transparente en en parlant véritablement. La reconnaissance de la paix reconnaît les efforts du Premier ministre en faveur de la paix régionale. Abiy Ahmed ne sera pas le premier à refuser de parler aux médias en recevant son prix. En 2009, Barack Obama, alors président des États-Unis, avait pris la même décision. La reconnaissance de la paix régionale est un peu plus de temps.